Arrgh, cette caméra ! Je poursuis le travail de la chanson Country Aragon Mill. Cette fois-ci, je vais te montrer comment je joue du caronne sur cette chanson. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbono, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer quelle partie j'ai trouvée au caronne pour accompagner la chanson Ballad Country Aragon Mill. Le caronne, c'est quoi ? Alors, certains disent le cajon, puisque ça s'écrit C-A-J-O-N, mais ça se prononce caronne, avec un rota, comme le CH cultural allemand, c'est le même son. Alors, en fait, tu ne vois pas cet instrument de percussion car c'est particulier. Je suis assis dessus. Eh oui, pour jouer de cet instrument, il faut s'asseoir dessus. Donc voilà, cet instrument, ça fait du oui. Alors, eh bien, écoute, je vais te proposer, si tu fais du caronne également, si tu en joues, eh bien, je vais te montrer quel rythme j'ai trouvé, un rythme tout simple pour accompagner la chanson Aragon Mill, chanson Country. Et puis, si tu n'en joues pas, au moins, ça te montrera ce que je fais, et puis ça te donnera des éléments de rythme. C'est toujours bon de faire du rythme quand on apprend à jouer de la musique. Allez, on voit ça dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors, pour jouer du caronne, en fait, tu as trois frappes essentielles. Tu as la basse, ça fait un bruit sourd. Tu as le slap, donc le slap, c'est la gifle en français. Slap, c'est gifle. Et donc, on fait le même mouvement. À l'harmonica, on a aussi un effet qui s'appelle slap, quand on vient claquer la langue contre le peigne. Et là, donc, ce n'est pas avec la langue, c'est avec la main. Ça ne fait pas un bruit métallique ? Bah si, en fait, ça imite le bruit de la caisse claire de la batterie. Et la raison, c'est que tu as des cordes à l'intérieur. Donc, tu as deux cordes à l'intérieur. Enfin, en tout cas, sur ce modèle. Je ne sais pas si tu vois bien ici. Alors, on a vu le son de basse et le son de slap. Et on a aussi ce qu'on appelle des coups fantômes. Et les fantômes, ce sont deux petits coups qu'on entend à peine. Alors moi, je les entends bien parce que je suis dessus, mais on les entend à peine. Et ça permet de faire des rythmes plus sympas. Plutôt que de faire simplement la basse et le slap, eh bien, on a ces petits coups, en plus, qui font que ça donne des nuances, en fait, au rythme. Voilà. Parce que c'est un instrument, enfin, quand tu fais la basse, qui est très forte, et les slaps, ça claque vraiment. Eh bien, les petits coups fantômes, ça donne des frappes plus nuancées. D'accord ? Plus douces. Voilà. Alors, donc, Aragon Mill. Donc, je te rappelle, c'est un morceau, à la base, qui est un morceau de bluegrass, que je reprends en balade ternaire. Et comme c'est ternaire, je vais diviser chaque temps de la mesure en trois. D'accord ? Ben, c'est comme ça, ternaire, ça veut dire que c'est divisé en trois. C'est pour ça que ça s'appelle ternaire. Donc, je divise en trois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compter. Pour l'instant, je vais le faire sans le métronome, pour te montrer. Je vais faire 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Et en fait, ou plutôt 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Et alors, ce que j'ai trouvé, c'est que plutôt que de faire tout le temps les mêmes mouvements, je joue un slap sur le deuxième temps, le quatrième temps. Pourquoi ? Ben, parce que ce sont les deux et quatrième temps de chaque mesure qui sont accentués. On l'a déjà vu quand je joue du ukulélé d'accompagnement. Je peux te le remontrer en deux minutes. Je joue comme ceci. Voilà, donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Bon, quand je fais 1 et 2 et, en fait, c'est 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. En fait, si tu veux, le 1, 2, 3, 2, 2, 3, tu peux regarder le schéma. Ce sont des triolets et quand je joue ça au ukulélé... Ta, 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 ta. Le ta, ta, le premier ta qui est long, ça couvre les deux premières croises. Donc c'est 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. bon donc c'est ça je vais essayer de diviser en trois et le deuxième temps le quatrième temps sont accentués 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 c'est important que je te montre ça parce que c'est comme ça que j'ai trouvé le son que je vais faire au cajon alors ce que je vais faire pour que tu comprennes l'histoire du cajon pourquoi c'est divisé en trois est ce qu'on fait sur chaque temps je vais prendre le métronome à 60 à la noire est ce que je vais faire c'est que sur chaque temps je joue des triolets 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 voilà donc c'est ça en fait qu'on fait 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 alors maintenant je vais faire au cajon alors pour ça donc je vais faire le 1 avec la basse ensuite 2 3 avec des coups fantômes donc et un slap sur le 2 puisque c'est toi le slap ça donne un accent donc ça fait 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 pour l'instant je le fais sans métronome juste pour que tu comprennes les mouvements donc pour que tu comprennes les mouvements 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 ok voilà et donc alors on fait ça en fait donc sur les temps si je si j'y vais avec le métronome 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 tu vois le principe alors maintenant j'ai mis le métronome toujours à 60 la noire mais cette fois ci je mets le métronome en noir il va falloir faire le triolet de croche sur chaque temps 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 en fait tu peux le faire avec ta qui ta ça marche bien aussi ta qui ta ta qui ta ta qui ta ta qui ta ça évite de compter 2 3 4 ta qui ta 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 enfin c'est pas que je veux pas compter si tu veux mais le 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 après bon des fois on se mélange un peu les pinceaux avec la technique de syllabisation carnatique c'est plus simple donc on dit des syllabes qui veulent rien dire mais qui permettent de rythmer 1 2 3 4 donc là tu peux repérer qu'à chaque fois la basse est faite avec la main droite et le slap avec la main gauche tu peux faire le contraire si tu es gaucher mais bon après généralement on commence par le la main droite, la batterie c'est pareil, on commence à la main droite, ça c'est pas très important. Le plus important c'est qu'il y a une main qui fait la basse et une main qui fait le slap. Donc là on a 63 bêtements par minute, ok ? 1, 2, 3, 4, taki-tata-tik-tata-taki-tata, taki-tata-taki-tata-taki-tata-taki-tata-taki-tata je le ferai sûrement plus vite sur la vidéo de fin la vidéo je mettrai tous les instruments ensemble mais pour le moment on travaille jusqu'à 72 donc on y va 3 4 ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta ki ta ta même chose à 69 on y va progressivement 1 2 et 1 2 3 4 ta ki ta 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 ta et enfin 72 à la noire 1, 2, 3, 4, ta qui ta 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 qui ta 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 qui ta 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 qui ta 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 qui ta 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 cette caméra ah mais désolé mais j'ai une caméra qui me filme là qui filme mon visage pour te parler une caméra qui filme le carron et il arrête pas de s'éteindre parce qu'elle chauffe tout le temps allez on surchauffe bon d'accord il fait 22 degrés ici mais enfin quand même quoi voilà dès qu'elle fume trois minutes elle en surchauffe c'est pas possible le tournage va durer deux heures allez 72 1 2 3 4 ta qui ta ta qui ta 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 qui ta 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 qui ta 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 et voilà Si tu as apprécié ce cours rythmique, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique. Pour cela, tu cliques sur le bouton rouge « s'abonner », puis sur la cloche, puis sur toutes les notifications. Toutes les notifications. Est-ce que tu veux recevoir également des cours pour progresser en musique ? Je t'envoie trois fois par semaine des podcasts, des épisodes de podcasts très courts, mais qui te donnent des conseils pour t'organiser quand tu dois travailler sur ton instrument, comment tu t'organises, pour trouver l'inspiration, pour trouver la motivation, pour apprendre à jouer devant les autres, pour se libérer du trac. Enfin voilà, il y a plein plein de choses que j'appelle les « à côté de la musique », plein de conseils qui te permettent de mieux travailler ton instrument et d'aller au bout de ton projet musical, que ce soit un projet amateur, semi-professionnel ou professionnel, mais d'aller au bout avec justement tous les « à côté de la musique ». Donc en fait, ce ne sont pas des podcasts sur la technique de la musique. Ça envoie ça plutôt dans les vidéos et dans les cours avec moi. Mais ce sont de bons compléments. Voilà, c'est complètement offert. En cliquant sur le lien, le premier lien en description de cette vidéo, tu vas être redirigé sur un tout petit questionnaire. C'est tout simple, je te demande simplement ton prénom, ton adresse e-mail et l'instrument que tu pratiques, ou en tout cas l'instrument que tu pratiques le plus, si tu en joues plusieurs, ou celui dont tu as envie d'apprendre la pratique ou un instrument pour lequel tu veux t'améliorer cette année par exemple. Et comme ça, non seulement je t'envoie des podcasts trois fois par semaine entièrement gratuitement. Donc c'est des podcasts que tu peux soit lire, soit écouter. Il y a les deux versions à chaque fois. Comme ça, ça te permet d'avoir plein plein de conseils pour progresser en musique. Et puis de temps en temps, je peux aussi t'envoyer des infos spécifiques à ton instrument. Voilà. Allez, bah écoute, je te dis à très vite dans le questionnaire si tu n'es pas encore, si tu ne fais pas encore partie de mes contacts. Et sinon, à très bientôt sur cette chaîne YouTube Armour Chopin Courts de Musique. Dans la prochaine vidéo, on va travailler le chant. Bon, je ne suis pas prof de chant, mais voilà, j'ai envie de travailler le chant. Et j'avais dit que je ferais une double voix sur le refrain. Donc bon, pour moi, ça va être un sacré défi de chanter. Alors, je ne vais pas chanter les deux voix en même temps, évidemment. Je vais enregistrer les deux voix et puis ensuite je les mettrai ensemble. Mais voilà, il y a pas mal de... Pour moi, le chant, c'est beaucoup de travail. Je l'ai déjà beaucoup travaillé, mais je te donnerai les paroles et puis la ligne de chant. Comme ça, si tu veux apprendre à chanter, au moins tu auras les notes, tu pourras chanter par-dessus. D'accord ? Donc on fera ça, puis je t'indiquerai à quelle ligne j'aurais pensé d'ici là. Je ne l'ai pas encore faite pour travailler le refrain où il y aura la double voix. Voilà. Donc je te retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube Armour Chopin en cours de musique. Bye bye ! Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !